Salut à tous, salut les investisseurs. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité sur la chaîne, on ne fait pas ça très souvent. Aujourd'hui l'invité c'est Rémi Detruchy de Varennes. Rémi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Juan, bonjour et merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être sur ta chaîne et je suis ravi des éléments de partage que je vais partager aujourd'hui. Désolé pour la tautologie. Je pense qu'on va parler de sujets intéressants, on va parler de small cap, on va parler évidemment de toi d'abord, de ton parcours d'entrepreneur, investisseur, du logiciel que tu as lancé. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si jamais il y a parmi mon audience des gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Je pense que c'est évident que certains membres de ton audience ne me connaissent pas, sachant que tu es plutôt orienté option, alors que moi je suis complètement sur la partie, enfin je suis sur une autre classe d'actifs, sur une autre approche qui est l'approche small cap value, donc le fait d'investir en bourse sur des titres sous-évalués et en l'occurrence sur des petites capitalisations principalement. Au niveau de mon parcours, comme mon nom l'indique, je ne vais pas faire le coup du storytelling sur Internet, du mec qui est parti de rien et qui aujourd'hui est à la tête de 5-6 boîtes qui performent plutôt bien. J'ai arbitrairement été des 4 piliers de capitaux de Bourdieu capital, social, économique, symbolique et culturel, comme Bourdieu pouvait le souligner. Je suis ingénieur de formation, je me suis réellement pendant mon parcours passionné de cette approche value et d'économie, entre autres parce que certains de mes oncles m'ont transmis cette passion. J'ai ensuite passé un agrément AMF et je me suis réellement spécialisé sur les small cap value en me rapprochant de gestion de fonds sur cette thématique, en produisant du contenu sur cette thématique et en créant un premier cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant spécialisé sur les small cap value. Ce qui a fait que ce cabinet a très bien performé, c'est qu'on avait un avantage concurrentiel, c'était les algos que j'avais développés en interne et que j'avais commencé à développer pendant mes études qui étaient des algorithmes qui permettent de trier la donnée de marché et d'aller dénicher sur la base d'éléments fondamentaux. Le top 0,1% des boîtes un petit peu partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle des algos de screening, ce sont des screeners. Et l'idée, c'était de pouvoir, en un claquement de doigts, dénicher des boîtes que l'on n'achète même pas trois fois leurs bénéfices annuels, qui ont plus de 50% de marge et qui nous versent plus de 20% de dividendes partout dans le monde. Et c'est ce que j'avais réussi à faire, ce qui m'amenait à finalement proposer à des institutionnels et également des particuliers des boîtes qui sortaient réellement de la norme, autant en matière de résultats qu'en matière de noms parce que personne ne les connaissait. et suite à ça, on a connu un certain succès et mon rêve, c'était quand même de sortir un logiciel et on a fait finalement de ces algorithmes un logiciel accessible à tous qui s'appelle aujourd'hui Value Investing Screener qui compte plus d'un millier de clients dans 17 pays et on aura l'occasion d'en reparler. Les choses ont fait que ce logiciel a donc très bien fonctionné, on a donc ensuite créé un family office. Puis en tant que passionné de finance, je continue à évoluer dans ce secteur-là autant en tant qu'investisseur qu'en tant qu'acteur, entrepreneur, créateur de valeur comme dirait les Autrichiens et je réalise notamment également pas mal de joint ventures dans le monde du logiciel pour mon propre compte en plus d'allouer du coup 100% de mon patrimoine en bourse via cette stratégie de Small Cap Value. D'accord aussi. Et tu as aussi une chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage, au partage, d'essayer de convaincre un maximum de personnes de ne pas laisser son argent sur un compte bancaire mais de l'investir. C'est la chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Long Terme, c'est bien ça ? Tout à fait, la chaîne Parlons Long Terme. J'ai commencé cette chaîne, finalement ça a été une des raisons qui m'a poussé à, d'ailleurs qui m'a permis de me lancer aussi. En gros, je termine mon parcours d'ingénieur chez PMI et chez Philippe Maurice International. À ce moment-là, j'ai une idée en tête, c'est de placer finalement, parce que tu es quand même bien rémunéré quand tu bosses dans le tabac en Suisse, en tant qu'ingénieur. Et à ce moment-là, ma vision, c'est de placer en gros 2 000 euros par mois en bourse à 11-12% par an, finalement sur les Small Cap Value, c'est à peu près la performance du benchmark, en tout cas du benchmark de ceux qui font bien dans le tab. Je pense à William Igonz, par exemple, qui est un de mes mentors. Bien sûr. Et l'idée, c'est de finalement placer, ma vision, c'est de placer comme ça ces 2 000 euros par mois sur un horizon de 10 ans, sur un horizon de 10 ans, prendre un demi-million et pouvoir prendre ma retraite en 6p, parce que ce n'était pas forcément un métier que j'avais vocation à faire. Mais le fait est qu'en initiant cette démarche-là, j'ai eu de plus en plus de collègues qui me sollicitaient sur cette thématique. Et la première des choses que j'ai fait, c'est résumer les bouquins que je lisais sur cette thématique sur Internet. Et cette chaîne YouTube est née comme ça, de résumé de bouquins. Et aujourd'hui, je continue un petit peu à l'entretenir. Ce n'est pas... Je ne suis malheureusement pas youtubeur de profession, je ne fais pas assez de vidéos. Mais c'est en tout cas quelque chose sur lequel je prends beaucoup de plaisir à faire. Et c'est très sympa de faire partie également de cet écosystème, parce qu'il y a des créateurs de contenu dont tu fais partie, qui font vraiment de la qualité sur Internet et qui, je trouve, contribuent au fait de vulgariser des sujets qui ont été pendant trop longtemps tenus finalement en interne par des institutionnels qui proposent des services à des frais quand même très importants, alors que beaucoup de particuliers peuvent très bien se débrouiller eux-mêmes. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, on voit ça sur ces, je dirais, 5, 6, 7 dernières années, l'investissement en bourse est devenu de plus en plus accessible à chacun. Avant d'investir en bourse, il y a encore 10, 15, 20 ans, il fallait se rentrer à la banque, payer des frais énormes à son banquier. Aujourd'hui, en quelques clics, on ouvre un compte, un compte-titre ou un PEA, et on peut commencer à investir dès 1 euro ou 10 euros. C'est une démarche-là aussi que j'ai lancée à ma chaîne YouTube pour vraiment montrer que la bourse est accessible à tous et ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, et vraiment autant en termes, en effet, de connaissances via tout ce qui est accessible en matière de ressources sur Internet et via les livres, qu'en termes d'outils, et tu as raison de le souligner, ça n'a jamais été aussi simple d'investir en bourse. Les particuliers, pour avoir eu à plusieurs occasions l'occasion de rencontrer les autorités marchés financiers, sont aujourd'hui très bien protégées, pour ne pas dire surprotégées, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas investir au vu de la protection, de la qualité des outils qui sont proposés et des informations que vous pouvez avoir à votre disposition d'une manière générale, notamment en choisissant les bons outils et en écoutant les bons intermédiaires. Juste pour revenir un instant sur ton parcours d'investisseur, dès que tu as commencé à investir, tu t'es directement dirigé vers la small cap, ou bien tu as aussi, tu étais voir un petit peu à droite, à gauche, le temps de trouver ce qui te plaisait le plus, de trouver ta stratégie. Pour être honnête, quand je me mets réellement à m'intéresser au fait d'investir, je suis encore en école d'ingénieur et à ce moment-là, j'en parle à mes oncles, et j'ai un de mes oncles qui est conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires à Singapour, l'autre qui avait développé un ensemble de solutions technologiques pour le Crédit Suisse et la Banque de France. Et les deux m'ont au diapason dit, globalement, si tu souhaites investir, intéresse-toi à l'approche value, parce que c'est la seule stratégie qui existera encore dans 80 ans. J'ai une famille Aristo, ils ont tous ce côté un petit peu très long terme, et donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc je me suis directement orienté vers l'approche value, non pas par déclic intellectuel, mais vraiment de par une simple orientation familiale, et je ne l'ai jamais réellement quitté, parce que j'y ai trouvé à la fois une stratégie qui peut me rémunérer d'une manière notable, mais aussi ça a été une vraie école, je trouve, entrepreneuriale et économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stratégies que je pratique dans le monde du private equity logiciel, ce sont des stratégies inspirées de Constellation Software, ce sont des stratégies que j'ai apprises en étudiant les rapports annuels des entreprises dans lesquelles je me suis investi. Donc les marchés financiers ont été pour moi à la fois la source de mon activité d'exploitation première, mais aussi vraiment une source d'enrichissement à titre personnel pour être aujourd'hui l'entrepreneur que je suis. Ok, d'accord. Parce que quand on se dirige vers une stratégie small cap, ça en fait, je vais sortir des statistiques qui disent que les investisseurs particuliers sous-performent les indices en faisant du stock picking, etc. La majorité, plus de 80% des investisseurs particuliers, donc on parle de monsieur, madame tout le monde qui investit ses petits 50-100 euros par mois en bourse, la plupart des gens sur le long terme vont sous-performer les indices, par exemple si on prend l'indice de référence à CP500, donc est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie pour un petit investisseur lambda d'avoir une stratégie uniquement orientée small cap ? Ou bien si c'est aussi important de diversifier avec des ETF, ou bien prendre des ETF small cap, on peut partir sur du Russell 2000 par exemple ? Ou du VBR, Vanguard Small Cap Value. Alors d'une part en indiciel, sur un horizon long terme, à l'échelle séculaire, le Vanguard Small Cap Value, ou en tout cas les ETF, même d'ailleurs du Russell 2000, les ETF small cap, et small cap value encore plus, surperforment le S&P 500. Donc à aller vers de l'indiciel, autant aller vers de l'indiciel orienté small cap. Déjà c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est que si, on reste juste un commentaire sur l'indiciel, à l'heure actuelle, on est quand même dans une situation de marché où le marché est concentré à plus de 40% sur, enfin il n'a jamais été aussi concentré sur le top 10 de ses titres. Donc on a dépassé le seuil de concentration des années 2000, lors de la dotcom bubble, et on est peu à peu en train d'atteindre le seuil de concentration de 1929. C'est un fait, ce n'est pas grave, mais c'est juste une situation de marché qui, moi ne m'encourage pas du tout à mettre en avant les indices. L'autre point, c'est que le marché n'a également jamais été aussi concentré dans les techs, le télécom et le health care. Et en règle générale, lorsqu'il y a ce genre de seuil de concentration, ce qu'on a pu voir en 2008, tu as, suite à une correction de marché, un retournement. Donc aller uniquement sur des small caps, pas forcément, mais par contre, intégrer une diversification sectorielle et géographique me semble essentiel. Ensuite, pourquoi est-ce qu'un particulier devrait plus aller vers les small caps que vers des larges caps selon moi ? C'est avant tout parce que c'est le seul lieu sur lequel il a un avantage. Si les small caps sont un petit peu plus décriés des pros, s'il y a beaucoup plus d'anomalies de marché, notamment en matière de valorisation pour ceux qui pratiquent l'approche value, c'est parce que les pros ne peuvent pas s'exposer à ce genre de marché de par le manque de liquidités, qui pour un particulier est anecdotique, vu que peu de particuliers investissent sur un même titre à coup de plusieurs millions, ce qui est le cas dans l'institutionnel. De par également le manque d'informations, dans le sens où, en règle générale, il va y avoir un consensus pour chaque large cap avec une flopée d'analyses qui se seront posées la question de faut-il acheter ou non, ce qu'on n'aura pas sur une small cap. Et ensuite, il y aura également des problématiques réglementaires. Si un institutionnel fait le choix d'investir 20 millions d'euros sur une small cap qui a seulement 400 millions de capitalisation boursière, il se retrouve à dépasser le seuil des 5%, ce qui induit énormément de complexité réglementaire pour une prise de position qui, pour institutionnel en question, est minime. Donc, tout ça induit finalement un désintéressement total de cette classe d'actifs de par les pros et ça laisse plus de place aux particuliers. Donc, en tout cas, à s'adonner au jeu du stock picking, je trouve que les small cap sont un terrain de jeu dans lequel on peut avoir un avantage concurrentiel en tant que particulier, ce qui ne sera jamais le cas dans le monde des large cap. Et pour reprendre ces statistiques, ces statistiques sont toujours très intéressantes à connaître. Peu de particuliers sont formés à bien investir. Et d'ailleurs, c'est des giros qui avaient sorti cette statistique. Les particuliers qui réussissent le mieux sur leurs applications, ce sont ceux qui ont oublié leur mot de passe ou qui sont morts. Parce que finalement, très peu sont prêts à avoir une approche passive, raisonnée et long terme. Et il y a les investisseurs excités, il y a de vieux investisseurs, mais je connais peu de vieux investisseurs excités. Et en bourse, la patience et la perspective long terme rémunèrent toujours très bien, mais peu sont prêts à faire preuve de patience et à finalement adopter cet état d'esprit. C'est ça le problème, oui. On arrive tout doucement à convaincre de plus en plus de personnes à investir en bourse. Le problème, c'est que les personnes ne sont souvent pas assez patientes. Et encore ce matin, je suis tombé sur des publicités sur Facebook pour du trading. Je te promettais du 15-20% par mois. Je ne parle pas par an, je te parle du 15-20% par mois. Oui, c'est bien. Si tu voyais le nombre de commentaires, le nombre de partages qu'il y avait, bon maintenant, à mon avis, il y a sûrement des bottes dedans, mais tu te rends compte que, oui, on éduque les gens, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et malheureusement, il y aura toujours des vendeurs de rêve pour vendre de la surperformance qui va au-delà du raisonnable. Et il faut savoir être raisonnable pour avoir sur du long terme des performances notables. et savoir également se contenter d'un 12, 13, 14% par an, c'est une performance monumentale si elle est maintenue dans la durée. Et ça, c'est souvent, j'ai envie de dire, le drame d'une très bonne réussite à court terme, c'est l'effet de cliquer que ça induit. C'est-à-dire, tu vois, le particulier qui s'est retrouvé à vivre un heureux événement comme d'avoir, je n'en sais rien, investi dans le Bitcoin en 2016 et qui aujourd'hui a fait x300 sur sa mise, se retrouve ensuite par effet de cliquer indexé sur une surperformance qui l'amène à ne pas savoir se contenter d'une performance moindre. Et malheureusement, du coup, la seule façon dont il arrivera à se complaire, c'est en allant chercher ce genre de return qui, tôt ou tard, l'amèneront à sa ruine parce qu'il mettra trop d'effets de levier, il ira vers des sous-jacents bien trop spéculatifs qui ne peuvent pas, sur du long terme, maintenir une telle performance. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir à ce que tu dis, pour toi, une stratégie orientée small cap avec de la formation et les bons outils, ça peut mener à la performance du long terme et à la... Complètement. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Enfin, j'ai quelques large caps dans mon portefeuille. Actuellement, je suis environ, en gros, sur du... C'est 70% small cap, 15% mid cap, 15% large cap. Et les small caps vont avoir notamment des très, très bonnes performances suite à une crise. C'est-à-dire, tu vois, sur de la reprise. En règle générale, sur les cinq années qui suivent, une crise économique majeure, le benchmark va stagner environ et quand l'indice des small caps va réaugmenter de 50%. Sur des phases de, comment dire, de consolidation de cycles de croissance économique comme ceux qu'on a vécu sur les cinq dernières années, là, ce n'est pas du tout la classe d'actifs qui va le mieux performer. Et à ce moment-là, il vaut mieux être sur un indice classique. Mais lorsque cet indice va tendre à se surconcentrer et qu'on va arriver à un early recession cycle, là, de nouveau, les small caps retrouvent un énorme intérêt. Maintenant, moi, mon approche n'est pas du tout d'anticiper les cycles. Je sais pertinemment, comme beaucoup, que sur un cycle de récession, c'est plutôt l'utilisateur qui va performer. Sur un early expansion cycle, ce sont les transports. Même Renault a fait 300% entre 2008 et 2013. Tout ça, c'est des choses qui sont connues, je veux, de notre secteur. Mais ce n'est pas mon... Moi, j'estime que je n'ai pas de boule d'œil cristal. Je ne peux pas du tout prédire un Covid ou une guerre en Ukraine. Donc, notre approche, en tout cas, moi, celle qui est la mienne, c'est vraiment de diversifier sectoriellement et géographiquement. Et en adoptant cette attitude-là, en 2022, par exemple, j'avais de l'énergie dans mon portefeuille. Donc, quand le benchmark a chuté de 18%, nous, on était environ à zéro. Donc, on a eu un spread de 18% par rapport au benchmark, juste parce qu'on avait 10% d'énergie dans notre portefeuille, que l'énergie a fait fois deux. Donc, ça a permis de compenser la baisse générale à laquelle je n'ai pas échappé. Mais c'est, du coup, cette approche de diversification géographique et sectorielle, en allant vers une classe active sur laquelle on peut profiter d'anomalies d'évaluation en matière de valorisation, etc., que je fais de mon côté la différence. Et c'est l'approche qui est la mienne. C'est intéressant que tu mettes en avant cette cyclicité des small caps. Donc, toi, tu dis que tu ignores ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments plus importants pour rentrer sur des small caps ? Et je pense notamment, en ce moment, avec la baisse des taux d'intérêt. En général, quand on est dans une phase de baisse des taux, ça profite aux small caps qui peuvent à nouveau emprunter, à nouveau s'endetter à plus faible coût et donc augmenter leur croissance. Bien évidemment. Je crois que c'est Buffett qui dit fort justement que les taux d'intérêt sont aux prises des actifs parce que la gravité est à la pomme. Et Jim Setter, qui est un grand investisseur également en small cap, dit fort justement qu'un éléphant ne galope pas et on a beaucoup plus de vélocité sur ce genre d'effet macroéconomique sur des small caps que sur des larges caps. Donc, il est indéniable que si tu as une baisse des taux d'intérêt, les small caps performent mieux. Pour se baquer face à une potentielle récession, je trouve qu'aller vers des small caps, c'est intéressant, surtout quand la récession toque potentiellement à la porte dans une situation de surévaluation de marché. Aujourd'hui, le cyclicalie Average P du marché américain, donc le PER moyen du marché américain, donc le PER aura du beau valorisation par rapport à revenu de l'entreprise, est très élevé. On parle d'un cyclicalie Average P autour des 30 quand la moyenne finalement historique est autour des 15. Donc, il peut y avoir un décrochage de 50% du marché américain. Et de ce point de vue-là, aller vers des small caps sur lesquels il y a le plus fort taux de décorrélation par rapport au marché où on fait attention à aller vers des titres particulièrement sous-évalués, cela nous permet en cas de crise d'être particulièrement résilients parce que si une boîte est évaluée à 3 fois ses bénéfices, elle ne risque pas de tomber à 1,5 fois ses bénéfices. En revanche, une boîte évaluée à 100 fois ses bénéfices peut largement corriger à 50 fois ses bénéfices. Et donc, c'est une façon de se rendre plus résilient, sachant qu'ensuite sur la reprise, les small caps seront encore une fois les titres les plus pertinents. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui crient alerte, il y aura forcément une récession. Ray Dalio avait fait cette erreur dans les années 90 et résultat, il a vendu à découvert comme il pouvait, il s'est retrouvé seul dans sa boîte vu que ça en est suivi 10 années de cycle d'expansion. Donc, le tout, c'est d'être préparé finalement quels que soient les scénarios à l'avenir. Et mon rôle, ce n'est pas de prétendre faire 20 à 25 % par an, mais de me créer un radeau qui, quels que soient les cycles, m'assurera une surperformance de mon portefeuille par rapport au marché. Et c'est du coup, ouais, l'approche. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce logiciel que tu as lancé, Vis ? Ouais. Ça fait combien de temps que le logiciel existe maintenant ? Ça va faire 25 mois. 25 mois, ok. Un peu plus de deux ans. Ouais, deux ans. Tu as lancé ça. Et aujourd'hui, tu as plus de 1000 utilisateurs, c'est ça ? Ouais, 1150 utilisateurs, quelque chose comme ça. Et tu as dit, si je ne me trompe pas, dans 17 pays différents ? Ouais. Donc la France... Donc que des utilisateurs francophones, mais non, mais non, 17 pays différents, aujourd'hui. D'accord, 17 pays différents, mais du marché francophone. On n'a pas encore traduit la solution. Ce n'est pas exclu que je le fasse, notamment en partenariat avec Zwin Kerling, qui est le plus gros influenceur value investing américain, qui est un docteur en value investing avec... Très bonne chaîne. Ouais, très bonne chaîne et qui est un ami, donc ce n'est pas exclu qu'on fasse... Mais si je dois m'exposer à un autre marché, je pense que je le ferai plus par le biais d'un déjà une aventure. Sachant que, en fait, le marché français, je le connaissais, j'étais bien connecté, donc c'était simple de porter le projet moi. Si je dois aller sur d'autres marchés, je préférerais le faire avec des gens qui ont une certaine notoriété dans ces marchés donnés et également qui ont le savoir-faire juridique propre à chaque marché parce que l'exposition au marché américain, notamment sur le plan juridique, ne se fait pas sans précaution. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu ce logiciel de peut-être pourquoi pas nous dénicher en live une petite pépite à Small Cap ou Mid Cap ou une entreprise intéressante que tu as dans ton radar en ce moment ? Écoute, avec grand plaisir. hop, donc le logiciel ressemble à ça. Peut-être, peut-être, donc pour ceux qui voudraient s'y rendre, le lien c'est Value Investing Screener, on mettra sûrement un lien en description avec un petit code promo surprise, du coup, ce sera sûrement nommé Juan, on verra, vous regarderez en description ce qu'on fait à ce sujet-là. Une fois que vous avez votre licence, il vous suffit de vous connecter, le dashboard ressemble à ça, vous pouvez soit d'une manière très simple, alors je vais effacer les filtres précédents, hop, réinitialiser tous les filtres, vous pouvez soit d'une manière très simple aller chercher des boîtes qui ont un bon ratio de valorisation, de croissance, de profitabilité, un bon bilan, etc., soit d'une manière simplifiée avec des étoiles, soit si vous êtes plus sensible à l'approche Value et que vous souhaitez faire les choses vous-même, que vous connaissez bien vos gammes, j'ai envie de dire, en matière de filtre financier, vous pouvez aller à la recherche finalement de boîtes sur la base de critères spécifiques. Par exemple, on parlait tout à l'heure du PER, le PER c'est le rapport capitalisation boursière sur bénéfice d'une entreprise. Si on achète par exemple, par le biais d'une SCI en France, un immeuble, disons, 1 million d'euros et qu'il vous rapporte 100 000 euros par an, vous avez un rapport pris sur bénéfice de 10 et c'est bien plus intéressant d'avoir un rapport pris sur bénéfice de 10 que d'avoir un rapport pris sur bénéfice de 20 parce que si vous avez un rapport pris sur bénéfice de 20, c'est-à-dire que votre immeuble à 1 million d'euros ne vous rapporte que 50 000 euros par an. Donc, ce que l'on va chercher là par exemple, c'est d'aller uniquement vers des entreprises qui n'achètent pas plus de 10 fois leurs bénéfices sachant qu'actuellement aux Etats-Unis, on achète en moyenne des entreprises 30 fois leurs bénéfices annuels et donc, et la règle numéro 1 pour faire un bon investissement que vous achetiez des montres, des voitures de l'immobilier ou des actions, c'est d'acheter des choses moins chères que ce qu'elles ne valent. Et en suivant ce principe-là, globalement, vous faites toujours de bonnes affaires. Il y a également le sujet de la croissance. Comment prétendre faire du 10% par an si l'entreprise qui sous-tend votre prise de position n'a pas une croissance de ses ventes de 10% par an ? Donc, on va aller chercher une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 10% par an. Également, comme le dit fort justement William Higon, ce qui est la référence française de l'investissement et de l'approche small cap value que j'avais interviewé également sur ma chaîne, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Et de ce point de vue-là, on peut également mettre un return equity supérieur à 10% pour s'assurer que le rendement du capital est supérieur à 10%. Une fois qu'on s'est assuré que la boîte a une certaine perspective de croissance, qu'on l'achète également à bon prix, il y a également la question de l'avantage concurrentiel qui est très important lorsqu'on prend une position sur du long terme, ce qui, comme je l'ai souligné, est finalement mon approche, c'est l'avantage concurrentiel et comment s'assurer qu'une boîte a un fort avantage concurrentiel ? Qu'est-ce qui fait que Huawei a un avantage concurrentiel qui est moindre par rapport à Apple ? C'est un ensemble de raisons marketing, mais qui se traduit par une donnée financière que sont les marges. La marge d'exploitation de Huawei en 2022 de mémoire on est aux alentours des 6%, quand Apple on était au-dessus des 25%. Et si on s'oriente uniquement vers des boîtes qui ont de bonnes marges, on va globalement vers des boîtes qui ont un certain avantage concurrentiel que l'on peut ensuite approfondir en lisant les rapports annuels, mais on aura déjà ces premiers éléments de réponse par le biais de la lecture, tout simplement, par le biais de l'analyse quantitative. Et ce genre de ratio pour avoir les données en tête à chaque fois on met sur notre logiciel ce qu'on appelle des tooltips pour que vous puissiez avoir des intervalles cohérents par rapport à ce que vous recherchez. C'est ce que j'ai demandé parce que imaginons un investisseur lambda qui arrive sur le logiciel, il va se dire ok, profitabilité, marge d'exploitation, combien est-ce que je mets ? Est-ce que je mets 10, 20, 25, 30, 40 ? On met des indications à ce niveau-là et il y a également des masterclasses dans le logiciel pour vraiment que la prise en main n'ait aucun secret pour nos utilisateurs. On pourra y revenir dans ce masterclass. C'est intéressant, oui. Avec plaisir. Ensuite, il y a également sur une prise de position à long terme la nécessité de prendre en compte le potentiel risque de faillite d'une entreprise. Et le risque de faillite d'une entreprise peut arriver pour deux raisons. Il peut arriver parce qu'une entreprise est trop endettée donc on va faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop endettée par rapport à ses capitaux propres en prenant un ratio d'e equity entre 0 et 75%. Également, un ratio de dette to income donc il faut s'assurer que sa dette puisse être couverte finalement en quatre années de résultats nets. Et un dernier point qui peut-être qui est moins fréquent dont on parle assez peu sur Internet et qui pourtant que beaucoup de mes mentors utilisent je pense notamment à Patiavia qui était en 2021 le fonds de manager numéro un au monde dans l'approche small cap value c'est le fait de faire attention au risque de fraude comptable. Toute cette approche-là se fonde tout de même sur une hypothèse qui est celle que les états financiers sont valides et c'est parce que ces états financiers sont valides que l'on utilise ces critères financiers et pour s'assurer que ces états financiers sont valides on va utiliser notamment un modèle quantitatif qui s'appelle le Banish M-Score qui nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas de fraude comptable potentielle. Tu sais sur quoi cette base et ce score ? Oui, c'est un ensemble le Banish M-Score si on regarde la formule c'est un ensemble de critères qui va pénaliser finalement le score en cas d'anomalie. La formule est assez complexe mais on va regarder l'évolution des actifs pour savoir s'il n'y a pas un actif qui a été artificiellement gonflé en fait on va vraiment cadrer les anomalies et à la fois ça va pénaliser des boîtes qui sont clairement sur la fraude mais ça va aussi pénaliser des gains asymétriques anormaux par exemple les boîtes en 2022 en 2021 dans la santé qui avaient vendu des PCR avaient en règle générale des mauvais Banish M-Score et j'ai envie de dire heureusement parce que c'était un gain asymétrique dû à un événement très spécifique qu'elles n'ont pas réussi à maintenir dans la durée d'accord et ensuite très important aussi pour ne pas que pour pas que l'entreprise connaisse des problématiques à court terme c'est important qu'elle ait assez liquidité donc traditionnellement on met un current ratio supérieur à 1,5 et parce que je suis de ceux qui consolident mes résultats nets de mes différentes entreprises sur un portefeuille boursier pour pouvoir me verser uniquement les dividendes les actions à dividende possédées par mes sociétés pour ne jamais consommer bien le fruit de mon travail mais uniquement les intérêts de mon capital j'aime bien aller vers des boîtes à dividende après ça ça dépend réellement de l'approche de chacun également de la comment dire de la perspective de vie des stratégies qui sont les nôtres il n'y a aucune obligation à mettre un gros dividende en tout cas moi c'est des choses que je peux avoir tendance à faire sur mon notamment sur le portefeuille de vie et en lançant ce cadre de sélection on peut trouver toutes les boîtes qui correspondent à ces critères partout dans le monde on peut spécifier si on veut des small cap des mid cap des large cap on se peut spécifier le secteur en question pour procéder par exemple une action par secteur et on peut spécifier le pays ou la zone géographique en question mais en tout cas c'est aussi une des questions pardon je te coupe c'est aussi une des questions les pays donc c'est pas du tout juste orienté par exemple les Etats-Unis Europe là tu as accès vraiment à tous les pays du monde on a accès à tous les pays du monde est-ce que tu peux nous dire combien d'actions sont trouvables sont disponibles environ 50 000 actions c'est quasiment la totalité du marché mondial ok d'accord voilà il y a quelques marchés mais qui sont enfin sur lesquels on peut avoir un petit peu de difficulté à s'exposer mais c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille il y avait notamment le Vietnam on a mis du temps à lister les boîtes du Vietnam mais dernièrement on les a listées enfin voilà mais c'est anecdotique aujourd'hui on liste quasiment tout donc là si on regarde on a au total 56 entreprises qui correspondent à ces critères 56 entreprises un petit peu partout dans le monde il y a des small caps mais il y a aussi d'ailleurs des large caps et j'ai quelques large caps dans mon portefeuille je pense par exemple à Fortescue Metal Group c'est une entreprise qui fait de l'extraction minière principalement de minerais de fer en Australie notamment pour la Chine et elle possède et exploite également du coup a priori des installations ferroviaires et portuaires vis-à-vis de son activité minière c'est une boîte qui a connu sur les 5 dernières années une évolution qui est correcte mais qui aussi et surtout nous verse 10% de dividendes donc c'est d'une part une évolution correcte mais c'est aussi un rendement propre qui est notable c'est une boîte qui est complètement sous-évaluée sur laquelle le cours peut vraiment connaître un rattrapage donc la sous-évaluation ici on l'étudie sur vis avec deux modèles le discounted free cash flow qui est un modèle assez classique d'évaluation finalement d'une entreprise sur la base de son potentiel de génération plus de 13 heures et futur ce qu'on appelle un taux d'actualisation et les WIG ça c'est un critère que j'ai mis en place qui est une forme de price earning growth améliorée il y a ici ensuite les différents ratios de valorisation et on propose à chaque fois ces ratios de valorisation avec la valeur également de leur benchmark donc du ratio de valorisation moyen de ces entreprises dans le pays en question pour savoir si parce que typiquement un PER de 5 sur une entreprise qui fait du charbon en Chine c'est pas si impressionnant que ça même si un PER de 5 d'apparence c'est très impressionnant mais parce que c'est pas très sexy donc les valorisations ne sont pas forcément très bonnes on peut voir ici l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps et de ses différents résultats de flux de trésorerie résultats bruts etc on peut voir ici l'évolution de ses marges également dans le temps pour savoir dans quelle mesure que l'entreprise améliore notamment son processus d'exploitation dans l'intérêt de ses actionnaires on peut voir l'évolution de ses dépenses dans le temps on peut voir également l'évolution de sa rentabilité propre on parle du return equity du return asset du return invest capital du SGR on peut voir également ici la structure du bilan comptable sans avoir forcément toutes les capacités de lecture d'un bilan comptable sur le rapport annuel bref on a vraiment une vision simplifiée des états financiers en une page et d'ailleurs il y a également ici les mouvements des initiés si jamais des insiders se mettent à vendre massivement on voit également l'évolution du nombre de titres en circulation et on voit qu'en plus de ça l'entreprise est adonée à des rachats d'action faible mesure mais ouais à du buyback ce qui est un très bon signe on voit ici la proportion initiale institutionnelle bref c'est tous ces éléments là que l'on va voir le nombre d'années sans interruption pour le dividende et bien dans cette page synthétisée sur Value Investing Trainer et si tous ces éléments ne sont pas clairs pour vous parce que je peux comprendre que c'est nouveau surtout si à la base vous ne pratiquez qu'une stratégie optionnelle par le biais de Juan et bien on a fait une synthèse finalement de cette approche Value via 4 Masterclass qui est une synthèse d'une formation que j'ai pu mettre en place dans le sens qu'on a quand même formé pas mal notamment de formateurs sur le marché français qui vendent du Value Investing et donc dans la première Masterclass c'est une remise à niveau complète pour savoir acheter des actions etc la seconde c'est une maîtrise approfondie de tous les ratios financiers que vous avez pu voir pour que ça n'ait pas plus vraiment de secret pour vous la troisième c'est vraiment plus sur la partie valorisation de l'entreprise comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on fait une bonne affaire et la quatrième c'est sûr et on pourra peut-être en reparler et c'est vraiment sur la partie construction de portefeuille comment construire un portefeuille avec des actifs décorrelés entre eux qui résistent à l'épreuve du temps avec différentes stratégies dont la stratégie notamment du prix Nobel Harry Markovitch pour s'assurer bien de la décorrelation des actifs entre eux Non que très bien c'est vrai que ça peut être un petit peu un petit peu difficile pour une personne qui débarque sur le logiciel qui se demande comment l'utiliser ce ratio ou ce ratio donc tout est expliqué dans les masterclass ouais tout est expliqué dans les masterclass chaque ratio et à chaque fois réexpliqué avec son lot d'intervalles des indicateurs pour c'est ça on fait vraiment on fait vraiment en sorte de pré-mâcher au maximum finalement le travail pour nos utilisateurs et ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de juste la base de données de vis c'est à dire la base de données d'action on se plug à des bases de données professionnelles nous coûte plus de 20 000 euros par an et c'est un outil qui propose réellement de la donnée professionnelle à des particuliers pour d'une part une bouchée de pain parce qu'en plus on ne propose même pas un abonnement c'est une licence accessible mais aussi et surtout on a vraiment essayé de rendre ce genre de données là ergonomiques pour qu'elles puissent être compréhensibles bien évidemment ce n'est pas simple je ne suis pas de ceux qui diront que investir en bourse c'est simple mais par contre ça quand même ça facilite la vie de ceux qui souhaitent adopter cette approche d'une manière partielle ou complète pour investir sur du long terme est-ce qu'on peut jeter un oeil ensemble à une entreprise que tout le monde connait par exemple prenons une une large cap comme Apple juste pour voir comment jeter un oeil en une page comme tu l'as dit à toutes les données financières de Apple c'est une très bonne c'est un très bon point Apple selon ce logiciel est mal valorisé c'est à dire qu'on l'achète trop cher par rapport à ce qu'elle vaut d'après le logiciel après tout dépend le modèle c'est à dire que d'après les voies et bien on fait que tout a une bonne affaire on fait une mauvaise affaire il faut savoir que les voies qui se font notamment sur le return equity et que Apple a beaucoup de leviers en interne ce qui booste son return equity donc c'est son endettement qui permet notamment de cette sous-évaluation parce qu'elle a beaucoup de leviers en interne au niveau de ses différents rapports de ratio de valorisation on est sur une entreprise que l'on achète tout de même cher on parle d'une entreprise qu'on achète plus de 34 fois les revenus qu'elle génère annuellement qui a un price to sell au-dessus des neufs sachant qu'on fait en règle générale une bonne affaire quand c'est inférieur à 2 bref c'est une entreprise qu'on achète d'une manière générale relativement chère son taux de croissance sur les dix dernières années est autour des 8% par an sachant que le cours a lui connu une croissance bien supérieure la question du coup de la pertinence d'y aller maintenant peut se poser ses marges sont en revanche réellement excellentes et se sont améliorées d'ailleurs dans le temps notamment entre cette période un petit peu 2017 de 2017 à 2020 ce qu'elle peut générer maintenant ce qui est un point très positif notamment quand on voit cette augmentation des marges brutes sur les dernières années les dépenses en R&D en vente des biens d'administration en dépenses d'investissement de capital sont assez basses ça c'est un point positif parce que c'est quand même une entreprise technologique et le fait qu'elle ait assez peu de dépenses en R&D et bien souligne un certain avantage concurrentiel une entreprise il faut savoir qu'une entreprise comme Intel par exemple dépense plus de 50% de son résultat brut en recherche et développement et ça c'est parce que si elle ne fait pas ce genre de dépenses elle se fait dépasser par un chinois et le fait d'avoir finalement assez peu de dépenses ça montre un certain avantage concurrentiel et vis-à-vis de la R&D comme le dit Warren Buffett c'est un petit peu comme l'exploration spatiale j'applaudis les essais mais je ne monte pas dans la fusée moi je préfère largement une entreprise qui propose le même jus depuis 50 ans comme Coca qu'une entreprise qui a la nécessité de se réinventer pour exister de la même manière c'est une entreprise qui n'a pas besoin de dépenser énormément en marketing pour exister ce qui est très très positif c'est quelque chose que j'apprécie aussi et assez peu de dépenses également d'investissement de capital par rapport au résultat net ce qui est un point très positif parce que ça souligne aussi notamment une certaine enfin tu as de plus en plus dans l'énorme gap comptable actuel d'entreprises qui vont booster leur résultat net en chargeant les dépenses d'investissement de capital ce qui impactera ton free cash flow c'est un point comptable un petit peu spécifique mais c'est appréciable d'avoir ce ratio relativement bas le rendement du capital c'est vraiment apprécié dans le temps et on voit d'ailleurs qu'il s'apprécie à partir de en gros de 2017-2018 c'est à dire à la mort de enfin à la mort de de Steve Jobs et à l'arrivée aussi de Berger Attaway au board et de Charlie Munger au board et à ce moment là il va y avoir notamment une forte augmentation du rendement du capital de par un petit peu plus d'effet de levier en interne ça c'est en 2017 que Berger Attaway est rentré massivement au capital d'Apple tout à fait et on peut voir depuis 2017 l'augmentation continue du return d'écoute enfin je trouve ça intéressant à noter on ne peut pas faire une relation forcément de cause à effet mais tout de même non mais c'est intéressant d'aller chercher un petit peu plus loin et de se rendre compte de ces choses là tout à fait sachant qu'il y a eu exactement le même effet sur Occidental Petroleum d'ailleurs Berger Attaway et Occidental Petroleum ont dernièrement fait un joint d'aventure enfin c'est des choses qui sont finalement que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressantes on peut voir ici pour le coup l'augmentation continue du price to book donc fait qu'on achète globalement à la boîte toujours plus cher par rapport à ses capitaux propres finalement ces ratios de dette qui restent modérés sur la partie debt to income mais un petit peu trop élevés par rapport à ce qu'elle possède en termes de capitaux propres mais sachant que l'entreprise peut couvrir sa dette en même pas une année de revenus ça reste tout de même relativement modéré assez faible niveau de réseau rien de grave et on peut voir ici et c'est très intéressant de le voir que les initiés vendent massivement on a eu des grosses ventes de Berger Attaway sur Apple c'est 6-12 derniers mois et ça c'est un signe qui est très fort quand même on peut voir qu'il y a tout de même du buyback ce qui est le cas dans beaucoup de ce genre d'entreprise un dividende qui est existant mais qui d'ailleurs en 2024 je pense que c'est parce qu'on le prend on continue et on verra à la fin de l'année s'il est complet s'il a été croissant ou bas mais qui reste en tout cas relativement faible un payout qui témoigne du fait que l'entreprise a largement les moyens de verser ce genre de dividende un dividende qui est payé 4 fois par an et c'est à peu près du coup la vision que nous donne finalement ce logiciel de cette large cap super voilà pour c'est parfait ça permet en une page de jeter un oeil du possymètre sur de créer une liste de favoris ouais tu peux te créer une liste de favoris soit tu vois d'analyse mensuelle de Marc-Léonard c'est le créateur de Constellation Software c'est un investisseur que j'aime beaucoup tu vois je m'étais fait une liste de boîtes que je trouvais pertinente par rapport à son cadre de sélection et tu vois par exemple si on intègre Apple à cette liste bon ce que je retirerai ensuite on se retrouve ensuite ici dans mes favoris avec sur eh bien Marc-Léonard inspiration la liste des actions que j'avais choisie tu peux là dessus bosser un petit peu comme sur un fichier Excel c'est à dire par exemple regarder le PER de chacune de ces entreprises pour savoir laquelle est la moins chère d'accord d'ailleurs là t'as Votum SA qui est une entreprise polonaise très intéressante j'encourage tes auditeurs sur laquelle j'encourage tes auditeurs à jeter un coup d'oeil et tu peux directement eh bien l'exporter dans Backtest Vision qui est notre logiciel de backtesting pour avoir une vision un petit peu de cette boîte et de l'allocation potentielle que tu peux mettre sur chacune de ces entreprises ça ça te permet de de backtester est-ce que tu peux le montrer ouais en gros Backtest Vision c'est un outil qu'on a créé pour enfin une fois que tu as une fois que tu as fait ta sélection de 15-20 boîtes small cap value partout dans le monde il y a une question qui se pose c'est mais du coup je mets combien d'argent sur chaque boîte et tu pourrais d'une manière entre guillemets bourrine mettre la même somme sur chaque boîte donc ce qu'on appelle équipondérée finalement la somme sur chacune des on va mettre l'année de départ 2018 par exemple on va mettre en benchmark vanguard small cap value par exemple ou même on va mettre en benchmark le S&P 500 donc là tu pourrais en soit équipondérée ce qui est une possibilité et lancer le backtesting pour chacune de ces boîtes sachant que 2018 ok on peut lancer le backtesting comme ça et ça c'est ce que beaucoup de gens vont faire ils vont se mettre ils vont se créer une liste d'actions puis ils vont mettre à peu près la même somme sur chaque action puis après ils vont laisser un petit peu le temps faire les choses mais on peut faire mieux bon il faut juste que sachant qu'il y a un certain nombre d'actions il faut juste que ça tourne et donc là on peut voir que et bien bon déjà notre portefeuille sur la base de ce lot d'actions fait mieux que le S&P 500 depuis 2018 on est sur un CAGR autour des 17% par an avec la pire année c'est du moins 8% alors que la pire année pour le S&P 500 c'était en 2018 c'était et bien enfin en 2022 c'était moins 18,6% et tu vas avoir ensuite ici une vision un petit peu de ton portefeuille vis-à-vis du score moyen de chacune des actions de là où il se situe sur la frontière d'efficience d'Arimarkovitch je reviens dessus juste après et de la répartition également sectorielle et géographique de ce portefeuille sachant que là tu vois une prépondérance en small cap tu vois énormément de boîtes asiatiques etc donc ça c'est ce que te donne ce logiciel sachant qu'encore une fois sur toute cette partie-là on met des masterclass pour expliquer tous ces principes maintenant un homme a répondu finalement à cette question de comment mieux construire son portefeuille dans les années 70 cet homme s'appelle Ari Markovitch et ça lui a valu un Ari Markovitch et ça lui a valu un prix Nobel et Ari Markovitch ce qu'il a fait c'est qu'il a eh bien mis en place un modèle qui prend en compte notamment la décorrélation des actifs entre eux pour trouver la bonne pondération et ça se base sur et ça se base notamment sur la comment dire ça se base notamment sur la décorrélation désolé ça se base notamment sur la décorrélation de chacun des actifs entre eux en gros l'idée c'est de se dire que si tu prends une compagnie dans le pétrole si tu prends deux compagnies dans le pétrole et que tu pondères ton portefeuille à 50-50 que ces compagnies ont une volatilité moyenne de 10 sur une année et une performance annuelle moyenne de 10 et que tu fais une moyenne de ces deux portefeuilles la performance moyenne de ces deux actions sur un portefeuille donné sera de 10% et ta volatilité va un tout petit peu diminuer parce que tu additionnes deux titres entre eux donc elle tombera peut-être à 8 mais elle ne va pas beaucoup diminuer parce que tu es sur deux actions d'un même secteur donc il y aura une forte corrélation en revanche si tu fais la même chose avec une action dans le pétrole et une action dans l'aérien par exemple comme Ryanair tu vas te retrouver à avoir une décorrélation entre les deux actifs c'est-à-dire que même si les deux titres ont connu une performance annuelle moyenne tous les deux de 10% par an la volatilité là va tomber potentiellement à 5 parce qu'il va y avoir une variable qui va complètement décorréler ces deux titres c'est le pétrole si le pétrole augmente Ryanair chute Total augmente et ça maintenant il y a une question c'est de se dire sur une liste de 10-20 titres comment est-ce que je fais pour prendre en compte cette décorrélation de chacun des titres entre eux et cet homme Harry Markovitch a répondu à cette question en mettant en place ce qu'il appelle la théorie de portefeuille moderne qui correspond globalement à une somme de covariance qui permet d'avoir la pondération juste des actifs entre eux pour savoir quelle est la proportion finalement d'action à avoir sur la proportion d'argent à avoir sur chaque titre et vis-à-vis de ça tu peux avoir deux modèles soit trouver le point de volatilité minimale de ton portefeuille qui sera environ ici sur lequel tu auras la meilleure performance enfin la meilleure performance et la plus faible enfin sur lequel tu auras surtout la plus faible volatilité et tu peux aussi trouver le point d'efficience max qui sera le point où le sharp ratio sera meilleur avec le meilleur rapport finalement rendement risque en backtesting et ça nous on le propose directement ici c'est à dire que là si tu fais et on le propose avec des simulations de Monte Carlo donc tu peux avoir une infinité finalement de solutions et si tu fais le calcul du coup de point de volatilité minimale tu vas te retrouver à avoir une estimation finalement de enfin tu vas avoir ici du coup la proportion idéale à avoir sur chaque titre pour que la volatilité soit historique pour minimale et tu vas avoir ensuite ici et bien la performance de ce titre en backtesting qui est du coup légèrement moins bonne que précédemment mais où la volatilité est plus appréciable parce que les titres se compensent mieux d'entre eux et tu vois que du coup là le point rouge qui était par là il s'est rapproché ici et on peut aussi faire le sharp ratio maximal et là on va avoir et bien quand on va faire la simulation le point qui va se déplacer plutôt par ici et ça me propose du coup une nouvelle allocation où et bien le sharp ratio est maximal pour ce lot d'actions données et donc en lançant ça on se retrouve à avoir ici une simulation où là on monte à du 23% par an en backtesting encore une fois la pierre des années d'ailleurs n'a pas trop tu vois changé on reste vraiment à chaque fois tous ces backtestings sur cet échantillon d'actions données qui sont globalement des bons titres mais à chaque fois ça bat de 10 points le S&P sur la pierre des années et là on voit que le point rouge du coup s'est déplacé en haut avec du coup une simulation avec le sharp ratio maximal et qu'en revanche les titres ont une moins bonne valorisation que sur l'estimation précédente par exemple voilà pour le petit point sur Backtest Vision un petit peu spécifique ok et ça inclut dans le logiciel ça on propose on propose gratuitement l'essai dans vis je vais juste arrêter de partager l'écran on propose gratuitement l'essai dans vis à tous nos logiciels à tous nos utilisateurs ensuite ça demande quand même pas mal de ressources niveau serveur donc bon en gros si tu l'achètes hors de vis c'est un truc genre 95 euros par mois et si tu achètes via vis on propose juste un tarif qui couvre les frais du serveur donc c'est même pas 9 euros je crois que c'est 9,50 euros par mois c'est même pas 10 euros donc c'est un écran ok très bien je te remercie pour tout ce partage tu m'as donné envie de m'intéresser un petit peu plus au small cap comme tu sais j'ai une approche plutôt optionnelle sur mon portefeuille 95% de mon portefeuille c'est des options maintenant tu avais soulevé un point intéressant c'est justement que les petits investisseurs ont un avantage avec les small cap comparé aux gros fonds d'investissement qui ne peuvent pas rentrer et sortir avec des à coups de 50, 100 millions sur des small cap maintenant ça le problème avec les options c'est que ça amène aussi des spreads plus larges moins de volume donc c'est aussi même avec seulement quelques contrats d'option c'est pas toujours évident de se positionner dessus c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des small cap où il y a un minimum de volume c'est clair c'est clair je pense à Félix qui est un gars que j'ai formé très sympa et très pertinent qui est de plus en plus présent également en ligne et qui mixe ses stratégies small cap value et stratégies d'options parce qu'à la base du coup il venait du monde des options et il a des performances notamment l'année dernière il m'avait mis 10 points de performance en mixant ces deux stratégies donc en tout cas sache que c'est possible de mixer ces deux stratégies moi je ne l'ai jamais fait parce que voilà sur ces dernières années je n'ai fait globalement que ça mais après tout pourquoi pas et donc je serais très intéressé aussi d'en savoir plus sur ta stratégie d'options pour voir un petit peu s'il peut y avoir quelque chose qui se mixe il y a des échanges de valeur là je pense hier j'ai voulu passer un cash secure put sur une entreprise américaine une small cap j'avais beau régler le prix bid ask comme je voulais j'ai laissé ouvert le trade jusqu'à jusqu'à la fin de la journée et il n'est pas passé dû au manque de volume sur cette date d'expiration et ce prix spécifique donc il faut bien chercher il faut bien chercher les small cap et les assez de volume on pourra discuter de tout ça avec notre vidéo pourquoi pas Rémi un grand merci pour ta présence et pour tout ce partage on va laisser le lien je peux aussi partager le lien de ta chaîne parlant long terme avec grand plaisir je vais te créer aussi un code promo surprise pour tes auditeurs histoire que tu puisses avoir un tarif préférentiel et on mettra le lien de la chaîne et du logiciel avec grand plaisir en description parfait Rémi un grand merci merci à toi pour l'invitation encore une fois merci à toi